C'est bien Luigi ce qu'ils ont fait, la première incursion dans la surface de réparation adverse, après une bonne phase de préparation de la part de cette équipe strasbourgeoise. Encore une fois ces ballons dans le dos, attention le face à face avec Matt Sales, le face à face remporté, on l'avait dit, le danger comme à l'aller sur ces ballons dans le dos de la défense. Encore une fois ça va être payant, encore une fois ça va être payant, ils ne retiennent pas les leçons, les strasbourgeois et ils le payent cash, attention, attention le racing. C'est toujours sur le même type d'action à Luigi, ils sont en difficulté, on ne fait pas en sorte de contrôler le porteur du ballon, il n'est pas cadré. C'est maintenant à sa droite, Ajorq seul dans la surface de réparation, il va choisir l'option Ajorq, choisir le buteur de cette formation du racing. Le double arrêt et derrière le sauvetage d'un défenseur du Maccabi, c'était la possibilité de tuer le suspense dans cette rencontre. Alors je ne sais pas si c'est une double, une double triple parade là, mais en tout cas, quel bon ballon de Connay. La prise de balle après pied droit, premier arrêt, second arrêt, et oui c'est trois arrêts de suite. Exactement. Quasiment à bout portant. Quelle occasion là, c'était vraiment la balle du 2-2 et quasiment la balle de la qualification. Allez c'est fait ! C'est une défaite certes, mais c'est une défaite avec le goût de la qualification. Le Maccabi faillit, le Maccabi a eu face un pouce face à Strasbourg, 2 buts 1. Mais la victoire à l'aller des Strasbourgeois, 3 buts 1, leur permettent de valider leur billet pour le prochain tour.